Donc salut à tous les amis c'est les Guitars Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay donc sur Disney Epic Mickey Rebrushed sur Nintendo Switch donc là j'ai fait la démo en live sur ma chaîne Twitch donc je crois qu'elle y a encore enfin la rediffusion elle est encore du coup dispo sur ma chaîne Twitch pour l'instant parce que j'ai pas encore publié les rediffusions sur ma chaîne secondaire mais ça je le ferai évidemment sur ma chaîne secondaire je le ferai ou dans la semaine ou en week-end je verrai quoi donc vite fait en ce qui concerne Dordogne je vous mettrai les autres épisodes que j'aurais fait en live uniquement donc c'est ma chaîne secondaire bien sûr que j'aurais fait en live donc je ferai ça aussi en semaine ou en week-end enfin je verrai quoi de toute façon voilà parce que moi je travaille donc je ferai quand même la semaine donc du lundi au jeudi plus le samedi pour l'instant voilà donc voilà donc du coup aujourd'hui on sert le gameplay en vidéo et aussi en live en même temps pour que vous puissiez découvrir avec moi ce Disney Pic Mickey Rebrushed même si j'ai déjà fait la démo en live donc sur switch la démo d'ailleurs j'avais j'avais sûr kiffé d'ailleurs la démo je l'ai en version boîte septembre donc il est sorti fin septembre un truc comme ça facile ou mi-septembre je ne sais plus exactement mais bon bref enfin il est sorti dans le courant du mois de septembre quoi donc franchement je suis super content de pouvoir le faire parce que enfin de pouvoir même le refaire parce que bon je l'ai même si je n'ai pas encore fini voilà bon sans plus tarder on va quand même lancer le jeu quand même parce que je je parle je parle mais après on voit pas la fin du bol voilà bon bref donc voilà donc évidemment je pour la vidéo je vous laisserai le petit la petite cinématique pour voir voilà comment ça se passe et que ça évidemment seulement ça me paraît logique attendez c'est pas là voilà non ça va être là encore après du coup il y a fort longtemps par un jour très étrange mon miroir a tiré quelqu'un hors de son lit et a ouvert un passage donnant sur mon atelier j'ignore si le miroir voulait être espiègle ou malveillant peut-être savait-il que ce drôle d'intrus avait un rôle à jouer dans mon projet j'ajoutais la touche finale à ma dernière création un monde pour les choses qui avaient été oubliées satisfait du résultat j'ai posé le pinceau magique et me suis retiré dans mes quartiers si j'avais su les événements qui allaient suivre j'aurais tout mis sous clé peinture pinceau et diluant oh J'ai entendu du bruit et me suis rué pour voir ce qui se passait. Mais c'était trop tard. Le monde que j'avais créé était ravagé. Un monde de désolation. Le mystérieux intrus avait disparu. Je n'ai pas appris son identité. Du moins, pas durant très très longtemps. Je n'ai pas appris son identité. J'espère qu'il y en a qui ont reconnu dans la petite partie. On voit Mickey qui utilise le pinceau sur l'oeuvre du magicien. J'espère qu'il y en a qui ont reconnu la petite chansonnette quand on voit Mickey qui utilise le pinceau sur l'oeuvre du magicien. Qui veut faire apparaître un Mickey en peinture ou je ne sais pas quoi. J'espère que vous avez vraiment reconnu la petite chanson qu'on reconnait dans Fantasia bien évidemment. Puisque c'est des animés où un Mickey est dans les deux. Donc voilà. C'est quand même cool que dans ce jeu ils ont repris cette petite chanson. C'est quand même énorme quoi. C'est un Disney classique il faut te dire. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà. Voilà quoi. Vous allez voir il y aura plein de références dans ce jeu qui est vraiment magnifique quoi. Genre ça parle de peinture, de Dylan, tout ça. Donc voilà. Du coup on va faire une nouvelle partie. Donc là c'est ma partie actuelle. Donc là j'ai quand même bien assez vous voyez hein. Donc j'ai des bandes de films ou je sais pas quoi. Des trucs dorés ou je sais pas quoi. Et ainsi de suite quoi. Donc voilà. Donc on va se mettre sur l'impassement vide. Et c'est parti. Et là ça sera la partie que j'utiliserai en live évidemment. Donc voilà. Normalement la réussir à une... Voilà. C'est parti. Voilà. C'est parti. 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 Yuuuuh. dj. Naaah ! C'est parti. C'est parti. Oh ouais ! C'est parti. Bon bah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là il va falloir défiler les machines. Voilà. Pareil c'est tableau l'on manqué donc là c'est Gus qui parle Pareil si Mickey Donc ouais c'est comme dans la démo c'est exactement pareil Parfait n'inquiète pas j'irai le gars On est en sécurité si Mickey Tu peux endommager ce tableau de commande avec ton attaque tournoyante Appuie sur la grippe pour utiliser ton attaque tournoyante Faut savoir que Gus il va nous aider tout le long de l'aventure Plus ses petits potes machin voilà quoi Quand tu vas détruire cette boîte de commande tu vas t'occuper de celui-ci Donc tranquille hein Comme ça ça dérègle un peu la machine quoi Là je l'avais déjà pas celle-là Euh ça va faire un cache-cours là Faut arriver de l'autre côté Je crois pas que je peux arriver par là Ah non c'est très risqué Cours Mickey, cours, cours, cours Ah ouais d'accord Ah zut, boss form Euh mais non mais cours Alors je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille Ah non je suis remonté au point de départ boss form Gula Ah mais voilà c'est par là que je passe Mais cours Mickey Cours Fais pas le Dingo Voilà Parce que Dingo aussi c'est un personnage Disney quoi Parfait Là on a vacu la machine du coup Donc regarde en détruisant le bruit mécanique tu as révélé une pièce secrète Tu peux prendre un moment pour l'explorer si tu le souhaites Après évidemment quand on ira sur Dordogne On s'en nous détendra donc voilà Après c'est pas un jeu facile hein Disney Pic Mickey C'est quand même un truc de fou quoi Quand tu seras prêt viens me voir et nous sortirons d'ici On va quand même un peu péter les d'accords Pour récupérer voilà les petits magens en rouge là Voilà Là on a un coffre Moi je profite comme ça je récupère un max de trucs Un max de thunes Voilà c'est genre la thune de façon Disney quoi Donc voilà Hop là Encore notre coffre Alors tac Voilà parfait Là y'a pas des trucs à péter là ? Non Ok bon Parfois Euh ensuite J'ai pas besoin qu'il y a un truc non ? Ah non en fait Ok Vous voyez pas les vitrines là ? On a des méchants de Disney là Genre on a J'allais dire Scar mais non ? Ah si c'est ça C'est Scar Du coup voilà On a Scar ici On a le Captain Crochet ici Là au milieu on a Je crois que c'est la méchante dans la Belle à Bois d'Orman si je me trompe pas Voilà normalement Voilà parfait Je crois qu'en face bah il y a les mêmes méchants du coup Donc Scar Captain Crochet Et la méchante dans Et le personnage que vous voyez au dessus là Et bah c'est Oswald du coup Voilà Donc c'est aussi un personnage créé par Walt Disney Donc voilà Alors attends il y a eu le passage là Hop là Alors normalement Ok il est là bas C'est là aussi y'a des trucs à casser Vous voyez c'est marqué ici Oswald Donc voilà c'est lui du coup Le fameux passage Le fameux passage pardon Normalement il est vers là bas là Pas vers la porte mais voilà Je casse un peu les trucs aux alentours là Pour récupérer les petits billets rouges Ah voilà c'est là bas Voilà c'est juste là Parfait Tac Voilà donc comme ça on a une broche de bronze Donc c'est bien joué C'est une broche de collection L'une des aimondreuses broches Que tu peux trouver dans le monde de la désolation La plupart d'entre elles sont uniques Et commémore des événements Ou des lieux précis Pendant que tu es là Essaye d'en trouver autant que tu peux Voilà pendant tout le long de l'aventure C'est ce qu'on fera quoi Donc quand je continuerai évidemment en live Uniquement Donc là on va rejoindre du coup notre ami Gus Il nous attend donc là-haut là Hop là Parfait Je me sens quand même cool Qu'il passe d'une scène en 3D A une scène un peu en 2D On voit Que c'est style en mode cartoon C'est une dinguerie quoi Donc vous voyez dans le jeu On peut à la fois diluer Et remettre de la peinture Sur les différents trucs Enfin sur les différents objets d'accord quoi D'ailleurs c'est hallucinant Donc appuyez rapidement ou longuement sur ZL Pour utiliser le diluant Appuyez rapidement ou longuement sur ZR Pour utiliser la peinture Donc vous voyez on peut vraiment faire les deux Donc ça c'est cool Donc ça cache des choses et tout Au tout coup là se retrouve la cour Qui ne permettra de quitter le château De la balle des énèbres Ok Ah c'est zot Non ça ne cache rien Donc là parfait Donc ouais on peut diluer comme remettre de la peinture quoi Mais ça je trouve ça quand même ouf Ok Parfait Voilà Ah ça c'est ça Mais c'est un engrandage dilué avec R Puis appuyez longuement sur ZR pour le peindre Ok Évidemment J'ai pas la peinture et la peinture et le diluant Ce sont des puissants outils Dont tu peux te servir pour interagir avec ton environnement Un peu sur ZR pour utiliser la peinture Et sur ZL pour utiliser le diluant Ok Ça nous aide Dans le jeu On voit qu'à droite C'est la peinture Et à gauche le diluant Donc voilà Hop là Donc là du coup ça nous a ouvert la porte C'est la même chose Y'a rien derrière ici Ok Ok Ton pinceau peut utiliser Peut aussi diluer pardon Les ablés dessinés comme Comme c'était un encadrement de porte Evie de l'encadrement avec le pinceau Puis appuie longuement sur ZL pour l'attendre avec le diluant Ok Vous allez voir Tout le long du jeu ça va être que ça Vraiment c'est une dinguerie quoi Euh Tuk tuk On fait du coup On fait ça Et ça Et hop là Bon comme ça si on veut on peut refaire ça Hop là Parfait Ok aussi il y a d'autres trucs Mais normalement ça devrait aller Ok Donc là du coup la même chose Hop là N'oublie pas que dans le monde des Toons Tout ce qui est dilué peut réapparaître avec un peu de peinture Bah ça me parle logique Oups c'est l'autre Voilà Ok parfait T'as l'autre ce qu'il fait Il fait ça comme ça t'sais Il faut passer par ce portail pour sortir Ok Sauf qu'il y a des ennemis Ça s'appelle des encreurs Donc ça on peut les diluer Ou soit que la peinture bleue ça devient nos potes en gros C'est un délire quoi Comme ça on peut les taper par derrière Moi je vais plutôt les mettre en bleu comme ça Ils vont devenir mon pote Et alors C'est que t'es toi Ok il est là bas Regarde ce voyant t'avais Mickey On dirait que le voyant a fait venir un ami Bah tiens Allez hop là Hop là Hop là Ça franchement j'adore cette musique assez mystérieuse là C'est un délire genre Alors Ah non c'est l'autre du coup Mais bon ça je savais Je pourrais courir Parfait On est parfait On va utiliser le diluant Pour que les pires elles tombent Voilà Et hop Boum Et c'est la même chose Boum Voilà nickel Hop là Tu as débloqué cet embrenage Je regarde le portail s'ouvre Plus qu'un engrenage On pourra passer Je trouve des engrenages Des mécanismes Aux quatre coins du monde De la désolation Et les action De toutes sortes de machines Voilà Apparemment tu les révèleras Souvent des secrets Ou des trésors Bon vous n'hésitez pas Je sais où il est le deuxième Je veux juste faire ça Et puis après on arrêtera La vidéo ici les gens Et après bon On passera sur Dordoy mais en live Voilà Il y a un coup un peu Mickey Comme ça qu'il y a l'autre aussi A libérer là Le pote d'Augus Je crois que c'est en actionnant Justement le Bon que ce soit ici C'est un plateau à pression Et il s'abaisse quand tu marches dessus Tu peux aussi faire S'abaisser les planques De pression plus rapidement Et un plan sur X Lorsque tu es en l'air Ok Ah bah là c'est le fameux engrenage Lance ton attaque Pour Ton attaque ton oriente De cet engrenage Pour interagir avec lui N'oublie pas que tu peux appuyer sur Y Pour lancer une attaque ton oriente Bon ça c'est logique Tac Voilà comme ça on a dit On l'habitera son pote Nickel Bon t'inquiète pas Je vais venir te libérer mec Attends Mickey Ce coffre est posé sur une plaque de pression Qui déclenchera Cette catapulte Si tu la déplace Ah Un coffre trader A plus d'importance pour toi Que pour la sécurité d'un grime Ah oui il fait Tiban C'est à dire que si on le casse Pour l'autre il se fait projeter quoi Ah d'un coup Du coup c'est galère Mais au moins qu'on libère en premier Voilà Merci Mickey J'ai craint le pire Quand le savon fou m'a installé C'est cette chose Donc là c'est Kelvin du coup Ah bah d'accord Maintenant plus personne ne sera en danger A cause d'elle Prend cette branche d'or Pourtant merci de m'avoir libéré Parfait Hop Comme ça je récupère un petit peu de De peinture tout ça Je veux quand même voir ce qui se passe par là Il me semble qu'il n'y avait pas grand chose Mais bon normalement je pense pas Bon c'est l'autre d'où je venais Ah peut-être pas Enfin je vais un peu plus Ok Voilà nickel Ah bah c'est de l'autre d'où je venais en fait Ok d'accord Parfait Ouais bah c'est bon c'est de l'autre d'où je venais quasiment en fait Ok On va juste monter là-haut là Oh merde Oh merde Waouh Bonsoir 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 les gens on va se laisser ici pour la vidéo Donc du coup Pour la vidéo nous on va s'arrêter là les gens Donc sur ce Disney Pic Mickey et Rebrushed sur Nintendo Switch Donc j'espère que le gameplay vous aura plu N'hésitez pas à commenter de liker, partager et commenter Et de partager aussi Enfin je sais pas si j'ai dit mais bon bref Et de vous abonner voilà c'est ce que j'allais dire aussi Mais j'ai plus le mot bref Et donc de vous abonner à ma chaîne principale et secondaire Donc pour les rediffusions de Live Twitch Pour la diffusion pardon Donc pour la suite de ce live On va du coup passer sur Dordogne Et puis du coup les gens pour cette vidéo Je vais m'arrêter ici Donc les gens pour cette vidéo Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos Allez ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz